Je suis Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale des évêques de la RDC. Je suis Révérend Eric Senga, secrétaire général et porte-parole de l'Église du Christ au Congo, qui est l'Église protestante. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Washington ensemble avec l'Église protestante pour un plaidoyer de paix, parce que les deux Églises, qui sont les Églises les plus importantes du point de vue numérique au Congo, ont en commun la même vision de la mission prophétique. Au-delà de la doctrine, la parole de Dieu, tous nous sommes convaincus que nous devons être au service du peuple de Dieu, travailler pour le bien-être de la population, qui dépend aussi pour beaucoup de la gouvernance. Et nous sommes venus voir des partenaires que vous êtes pour nous accompagner dans cette mission. Je crois que le rôle de religieux, c'est d'être justement artisan de paix, s'attaquer aux causes de violences et promouvoir la paix dans le pays. Généralement, la paix dans notre pays est menacée autour du processus électoral. Et en ce moment-ci, nous sommes très regardants pour essayer de travailler pour éloigner tout ce qui menace la paix et promouvoir tout ce qui consolide la paix. Vous savez que le pays traverse un moment difficile qui menace la stabilité de la sous-région. Le Congo est un pays stratégique sur le plan géostratégique. Nous insistons sur tous les efforts qui sont engagés par les organisations sous-régionales, de manière à retrouver la paix. Il y a un certain blocage au niveau de l'exécution de tous les engagements pris par des acteurs politiques. Et nous, comme Église, nous estimons que la première victime de ces affres, c'est la population. Et nous ne pouvons pas laisser la population continuer à mourir et surtout ne pas ouvrir la possibilité à d'autres forces, notamment qui profitent de l'économie de la guerre, qui profitent des bénéfices de la guerre, des nations qui ne mettent pas en avant-plan la question des droits de l'homme, des démocraties. Voilà pourquoi, au-delà des questions politiques, nous sommes là pour la paix. Sur la gouvernance des services, où nous pensons que le renouvellement de la classe politique et l'engagement d'une responsabilité citoyenne est un atout majeur. Deuxièmement, sur la démocratie, mais aussi sur la préservation de l'environnement et de l'écosystème mondial.